Spectacles, conférences, sports. À tous vos événements, AmiTélé est là. Messieurs, dames, bienvenue au match que du chien au match, associé à la Fondation Mira, à la victoire de l'Océanique. Présentement, on est au centre de la financière Sun Life, le domicile de l'Océanique de Rimouski. Venez nous aider, s'il vous plaît. Merci. Moi, c'est Daniel Bonnet. Premièrement, je suis un bénéficial de chien guide à la Fondation Mira. Je suis une personne souffrant d'un handicap. Je suis aveugle. Ce soir, bien, on reçoit les Huskies de Rwanda. C'est un match que du chien. Un match qui sera fait à l'association avec la Fondation Mira. Du chien à la victoire de l'Océanique. Merci de participer aujourd'hui au match que du chien. Nous, on reçoit les gens à l'entrée. On va demander aux gens de participer, de contribuer à la Fondation Mira. Merci de nous aider. Bonne soirée. Bon match, messieurs, dames. Durant ce temps, il y aura ici à la table de la Fondation Mira à Mi Télé, il y aura deux personnes avec leur chien, deux bénéficiaires de la Fondation Mira. On aura ici Isaac et Audrey-Anne qui répondront aux questions, qui vont donner des renseignements sur la Fondation Mira. Moi, je m'appelle Isaac, tu es, j'ai 14 ans. Pour les raisons pourquoi j'ai un chien Mira, c'est parce que je me fatigue plus vite et j'ai une maladie au niveau de mes nerfs. Ou sinon, mon chien, il m'aide au niveau de mon anxiété. Il m'aide, il peut tirer mon fauteuil. Il m'aide pour mon équilibre. Mon chien, il m'aide à garder mon énergie. Sarah Leblond, je suis directrice des communications à l'Océanique de Rimouski. Donc, l'Océanique de Rimouski, c'est une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis, dans la région de Rimouski, c'est extrêmement important pour la communauté. On a une belle bande de partisans vraiment très impliqués ici depuis le passage de, par exemple, Sidney Crosby et Vincent Lecavalier. Donc, c'est vraiment un gros événement dans la ville de Rimouski. Donc, ce soir, c'était le match qu'il y a du chien pour la Fondation Mira. Donc, on a accueilli le jeune Isaac Huet et son chien Cortex pour la mise au jour protocolaire. Donc, le but de ça, c'était de sensibiliser un petit peu nos partisans à qu'est-ce que Mira fait, leur faire découvrir aussi à qui ils peuvent fournir un chien gratuitement, pas seulement aux personnes non voyantes, mais aussi aux jeunes qui sont atteints d'un spectre de l'autisme, par exemple. Donc, pour notre organisation, c'est vraiment important d'accueillir votre équipe ici puis de vraiment montrer à nos partisans tout le bienfait que la Fondation peut faire. La tournée qui a du chien consiste à 11 matchs qui ont du chien avec 11 équipes de la Ligue junior majeure du Québec. C'est la première édition. On va passer à 12 villes en 40 jours. Et ça, c'est pour se terminer le 5 novembre. Le 4 novembre, on sera à Sherbrooke. Et le 5 novembre sera la remise du montant à la journée V, la journée qui a du chien associée avec AmiTélé. Tous les dons durant les matchs seront remis directement à la Fondation Mira qui, eux, pourront à ce moment-là former et offrir un chien gratuitement. Un chien, on sait que c'est 35 000 $ et c'est remis gratuitement. Soit à un enfant autiste, soit à une personne aveugle ou soit à une personne avec un handicap physique. Merci aux gens de participer et de croire à mon idée de fou encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada